Président, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, bonjour à tous. Comme il a dit le professeur Ryan, le titre c'est les néphrocalcinoses, c'est large. Je ne vais pas parler de toutes les néphrocalcinoses, je vais essayer de parler d'une pathologie rare, génétique, plus particulièrement. Une petite introduction pour dire que la néphrocalcinose a été introduite par Albright en 1934, qu'il a défini par des dépôts calcaires diffus au sein du parenchyme rénal, visibles radiologiquement. A différencier bien sûr de la lithiase rénale, qui sont des calcifications au niveau des voies urinaires. On emploie aussi parfois ce terme au pluriel de néphrocalcinoses, c'est pour souligner l'hétérogénicité de cette affection. Les éthiologies bien sûr sont multiples, impliquent presque toutes un trouble métabolique, souvent d'origine génétique, augmentant ainsi l'expresseur urinaire du calcium ou de l'oxalate, des fois des deux. Les néphrocalcinoses donc sont surveillées par échographie, elles augmentent dans environ 40% des cas, restent stables dans 40% des cas et parfois diminuent dans 20% des cas, ça veut dire rarement. Si la cause peut être traitée, la néphrocalcinose se stabilise, dans le cas contraire, c'est le développement de l'insuffisance rénale chronique, terminale, malheureusement. On parle aussi de définitions autres, à savoir néphrocalcinoses chimiques, c'est quand la néphrocalcinose est due à l'hypercalcémie. Et aussi, on parle de néphrocalcinoses microscopiques, dont le diagnostic généralement est fait en biopsie. Et de néphrocalcinoses macroscopiques, c'est l'hélitiase. Voici toute une panoplie fréquente de causes de néphrocalcinoses. Comme vous voyez ici, on parle de néphrocalcinoses avec hypercalcémie et hypercalciurie, néphrocalcinoses avec calcémie normale et hypercalciurie, néphrocalcinoses avec hyperoxalurie et néphrocalcinoses d'autres origines. Comme vous voyez ici, comme j'ai souligné, notre malade présente ce que j'ai souligné en jaune. Notre famille a une néphrocalcinose avec calcémie normale et hypercalciurie avec une hypomanésémie. Pour vous dire la rareté de cette pathologie, les néphrocalcinoses en général, peu d'études, toujours rétrospectives, dont celle-ci a montré l'origine. Chez 375 patients consécutifs entre 1954 et 1995 à Londres, ils ont retrouvé toutes les éthiologies de la néphrocalcinose. La néphrocalcinose, malheureusement, dans l'origine génétique, la plupart du temps, elle donne insuffisance rénale. Vous voyez ici toutes ces pathologies, rares, heureusement, qui sont associées à la néphrocalcinose. Et bien sûr, on n'a pas eu ce genre de patients en pratique. On a eu une famille qui présente ce syndrome familial avec hypomanésémie, hypercalciurie et néphrocalcinose. Je parlerai donc de cette pathologie. Un petit rappel, environ 200 cas ont été rapportés dans la littérature à ce jour. C'est une pathologie qui se transmet avec un mode autosomique récessif. Elle est causée par des mutations dans les gènes Claudine-16 et Claudine-19. Ce sont des protéines. Et ces protéines, elles sont localisées dans les jonctions serrées qui régulent la réabsorption paracellulaire de cassions. Voilà le schéma, un petit peu, pour imaginer. Il existe deux types de cette pathologie. La forme avec atteinte oculaire sévère et la forme sans atteinte oculaire sévère. La clinique en général, c'est comme toute tubulopathie. C'est des signes d'infection récurrente des vases urinaires dans les antécédents des patients. Une nephrocalithiase, mais qui passe inaperçue si on ne fait pas une échographie, voire une nephrocalcinose. Une polyurie dans les antécédents avec polydipsie, une énurésie, hématurie et piorie. Des fois, c'est des cas extrêmes. Mais en général, c'est la polyurie et la polydipsie dans l'enfance. Il y a bien sûr d'autres manifestations. C'est le retard staturo-pondérase, des signes neurologiques, mais qui sont extrêmement rares. Malheureusement, c'est une maladie qui finit par l'insuffisance rénale terminale à un âge jeune, malheureusement. L'éthiologie, c'est la maladie qui est causée par des mutations des gènes clodine 16 et clodine 19, codant respectivement pour la clodine 16 et 19. Ces deux protéines sont exprimées dans la branche ascendante, épaisse, de l'ence de un lait, où elles interagissent pour former les hétéro-multimères et jouaient un rôle dans la réabsorption paracellulaire du manésium et du calcium. Des mutations donc inactivatrices de ces gènes donnent cette maladie. C'est pour ça qu'on a l'hypermanésurie et l'hypercalciurie. L'atteinte oculaire existe seulement chez les patients qui ont une atteinte de la clodine 19. Donc, voilà la clodine 16 et 19, chacune et sa maladie. Voilà la branche ascendante. Ici, c'est la partie qui est atteinte dans ces néphrocalcinoses. Il existe 26 gènes de ces clodines qui sont étudiés, et spécialement au niveau de la jonction. Donc, franchement, le rein, il est très riche en ces clodines. Et vous voyez ici, chaque clodine est exprimée par une partie du néphron. Et généralement, les pathologies les plus fréquentes, c'est la 5, c'est la 19 et la 14. Donc, le diagnostic est plus ou moins facile à faire pour les habituer. C'est l'hypomanésémie, l'hypercalciurie, la néphrocalcinose, et bien sûr, avec une hypocalcémie, hyperuricémie, acido-stubulaire distale incomplète, et une hypo... Donc, en dehors de cette triade typique, on a d'autres qui renforcent le diagnostic. Et au fond d'œil, quand c'est la clodine 19 qui a un problème, on a des anomalies qui sont détectées. Bien sûr, le diagnostic, c'est la génétique. Un petit mot par rapport à la physiopathe. Les mécanismes physiopathologiques conduisent à une néphrocalcinose. Ils sont, dans beaucoup de situations, les mêmes que la lithiase urinaire, toute simple. Dans la néphrocalcinose, les dépôts sont localisés dans les cellules épithéliales et la lumière des tubules rénaux, ainsi que le tissu interstitiel. Alors que quand ces cellules dégénèrent, ça atterrit dans les lumières tubulaires et on a les complications. C'est sous forme de lithiase urinaire. Donc, les néphrocalcinoses surviennent dans le contexte d'une perturbation métabolique, parfois appelée primaire, et pour les différencier des secondaires, qui résultent de la classification des tissus nécrosés, compliqués, d'une atteinte infectieuse, ischémique ou toxique, et parfois, des substances fixant fortement le calcium, accumulées de manière pathologique dans le parenchyme rénal, tel que l'amyloïde. Selon la localisation des calcifications, on a plusieurs types de néphrocalcinoses, médulaires qui sont les plus fréquentes, mixtes plus ou moins, et corticales encore moins fréquentes. Je vous rapporte notre petite expérience avec cette petite famille. Il s'agit de Mohamed Amin, âgé de 13 ans, qui a été bilanté pour une petite chirurgie ectopitisculaire. Et durant l'exploration, ils ont fait une échographie réval, c'est logique, dans le cadre du bilan pré-hoc. Ils ont trouvé des petits reins calcifiés, et le réanimateur était curieux, il avait demandé tout un bilan complet, et il a retrouvé un déséquilibre du bilan rénal, malheureusement, et phosphocalcique. Comme les parents, la maman est une collègue, elle a paniqué rapidement, elle a pris son fils, elle est partie au centre de Necker pour une étude génétique. En fait, parce qu'on a posé un petit peu une étiquette diagnostique, éthiologique, type génétique, pour confirmer, elle est partie à Necker. À savoir, c'est un enfant, Mohamed Amin, est un enfant qui est bien portant, aucun retard staturopondéral, a priori, aucun antécédent d'infection urinaire, pas de polyurie, polydipsie, sauf si la maman n'a pas fait attention, ou bien l'enfant ne s'est pas exprimé. C'est un cas un petit peu atypique. Donc, devant cette symptomatologie, à Necker, ils ont refait, ils ont confirmé l'hypomalésémie, le déficit en vitamine D, l'hypercalciurie, l'élévation de la parathormone qui est un petit peu typique aussi, même quand il n'y a pas l'insuffisance rénale au début, on trouve toujours cette PTH qui est élevée anormalement. Et voilà, l'étude génétique a été faite chez cet enfant, chez Mohamed Amin, ils ont trouvé un gène, plutôt une forme homozygote de l'introndeur du gène codon pour la Claudine 16, qui est très probablement responsable d'un saut d'exemple, malheureusement, qui est très, très pathogène. Et quand la maman est revenue, elle a dit sûrement, parce qu'elle a deux garçons et une fille, le deuxième garçon, l'année passée, il avait 20 ans. Il était bien universitaire, sportif, aucune plainte, aucun retard stature pondérale, elle a hésité de lui faire un bilan, je l'ai encouragé, malheureusement, on tombe sur une insuffisance rénale à 40 de clairance, avec de petits reins et néphrocalcinoses, franchement, asymptomatiques. Et donc, c'est un problème familial, vous imaginez, les deux qui vont arriver en insuffisance rénale, quel projet de greffe, heureusement que la greffe marche, mais qui c'est qui va donner aux deux ? C'est un problème. Ils sont suivis actuellement, juste traitement conservateur, et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de traitement miracle. Donc voilà son ASP et son échographie. En général, le traitement, il a été mis sous manésium à forte dose par l'équipe de Necker. Ils ont préconisé de surveiller la manésémie, et donc, on est en train de suivre ça. En fonction de la manésémie, on diminue les doses ou bien on augmente pour éviter un petit peu, pour ralentir cette insuffisance rénale terminale. des diurétiques hésidiques. L'endométacine a été donnée juste au début, et puis ils l'ont arrêtée, je ne sais pas pourquoi. et ils lui ont proposé la greffe et un suivi du métabolisme phosphocalcique. Juste pour vous dire, c'est rare, dans la littérature, il faut vraiment chercher pour trouver la mutation de cette clodine 16. J'ai trouvé presque pas les familles avec clodine 19. Donc ici, M. Sipoura a travaillé avec 25 patients et il n'a vu que la clodine 16 mutée. Les autres clodines apparemment ne sont pas touchées. Donc finalement, c'est la clodine 16 qui est trop touchée dans ce type de nephrocalcinose familiale avec hypomanésémie, hypercalciurie et calcémie normale. Récemment, aussi, ils ont publié un cas qui a été suivi pour une hyperparathéroïdie primaire et durant l'exploration, parce qu'ils ont traité, ça ne voulait pas donner grand-chose et tout, et quand ils ont fait l'étude génétique, ils sont tombés sur aussi cette mutation de la clodine 16. En conclusion, je dirais que la nephrocalcinose est une infection rare, souvent asymptomatique, comme toute maladie rénale, finalement, découverte le plus souvent, fortuitement, lors d'un examen de routine, échographique, chez l'enfant comme chez l'adulte. La nephrocalcinose peut se développer sous toutes ses conditions avec hypercalciémie, hyperphosphatémie, augmentation de la calciurie et de la phosphaturie et de l'hexalurie, une hypocytrature peut contribuer au dépôt de calcium dans le range des patients en acidose tubulaire distale de type 1. Donc, l'échographie permet de nous situer pour un petit peu avoir une idée sur le type de nephrocalcinose. Un diagnostic précoce ainsi qu'un traitement précoce permettraient seulement de limiter la progression rapide de la dégradation de la fonction rénale. Et bien sûr, un conseil génétique doit être proposé à ce genre de parents pour éviter les surprises. Donc, voilà un petit peu un arbre décisionnel pour l'analyse génétique et aussi un algorithme pour discuter, pour réagir devant ce genre de nephrocalcinose avec hypercalciurie. Et je vous remercie.